La réception des déclarations du patrimoine des membres du gouvernement a eu lieu le lundi 25 octobre à Brazzaville, au cours d'une audience spéciale et solennelle de la Cour suprême. Le premier ministre chef du gouvernement, Anatole Coligny-Makosso, a été le premier à déposer sa déclaration du patrimoine aux mains du premier président de la Cour suprême, Henri Bouka. Ce dernier a certifié sur l'honneur le contenu de son document. Le tour est revenu aux autres membres du gouvernement. Ces déclarations faites conformément à la loi seront conservées dans un coffre au greffe de la Cour suprême. Cette dernière donne acte aux déclarants de la réception de sa déclaration et s'engage à la conserver jusqu'à la sécession des fonctions et en faire l'annonce publique par voie d'insertion au journal officiel. Pour Anatole Coligny-Makosso, cet événement est un acte de responsabilité et un engagement à la sincérité, à l'humilité, à la probité, ce en conformité avec l'article 55 de la constitution du 25 octobre 2015. Précisons que jusqu'après les membres du gouvernement, le premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, a lui aussi déposé sa déclaration de patrimoine aux mains du vice-président de cette institution, Alphonse Dinar Mubanga Moukonzi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !